Les sites de petites annonces comme Kijiji ou encore Marketplace sur Facebook sont de plus en plus populaires. Mais attention avec qui vous faites affaire. Plusieurs internautes sont convaincus d'avoir été victimes d'une fraude, en fait de la même fraude au cours des dernières semaines, des derniers mois dans la région. Ces citoyens sont convaincus d'avoir été floués par la même personne qui utiliserait constamment le même stratagème. La dame en question publierait des annonces d'objets à vendre. Et pour réserver l'article en question, elle exigerait un dépôt sous forme de virement bancaire. L'argent est rapidement encaissé, mais l'objet n'est jamais remis. En fait, il n'aurait jamais existé. Les annonces auraient été inventées de toutes pièces. Ça va être des images qu'elle va prendre dans un catalogue ou quelque chose. Puis bon, elle regarde le prix, elle se fait un deal du tonnerre. Pas capable de la rejoindre, pas capable d'appeler. Elle me donne son numéro, mais pas capable de la rejoindre jamais. Elle m'a bloquée littéralement. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me parler privée. Puis ils m'ont dit qu'ils lui ont fait la même chose. La dame aurait donc réussi de cette façon à flouer plusieurs personnes à coups de 20, 50, 100 et même 400 $, selon nos informations, sur une période d'un an et même davantage, semble-t-il. Le problème, c'est qu'autant la police de Saguenay que la Sûreté du Québec n'ont reçu jusqu'à présent une seule plainte formelle. Les corps policiers en profitent aujourd'hui pour vous rappeler l'importance de dénoncer chacune des situations. Et ce, même si les montants peuvent vous sembler minines. Plusieurs personnes ne nous le disent pas. Mais en ce moment-là, on ne peut pas mettre des effectifs pour régler la problématique, la situation. Donc, j'invite les gens, effectivement, peu importe le montant, c'est de communiquer avec notre service. Donc, prudence si vous utilisez ces sites de vente et surtout, n'hésitez pas à porter plainte si vous croyez avoir été victime. Sinon, difficile pour les policiers de mettre fin à ce genre de fraude. Valérie Fortin, TVA Nouvelles, Saguenay. Valérie Fortin, TVA Nouvelles, Saguenay.